Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre les icônes Visa, Mastercard, Paypal et SSL sur notre site e-commerce. Parce que pour l'instant, si on va dans le pied de page, tu vois qu'il n'y a aucun renseignement. On ne sait pas si on peut payer par Paypal, par Visa, par Mastercard. On n'a aucun moyen de savoir pour le moment, à part si on va vraiment jusqu'au bout de la commande. Mais il y a beaucoup de gens que ça va frustrer de ne pas savoir, et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être rassurés par rapport à ça. Donc on va aller dans notre tableau de bord, sur Apparences, Widget. Et là tu vois, on a Footer Sidebar. Donc là on avait déjà mis des choses, c'était nos infos. Et on va remettre un Widget Text. Donc il faut le retrouver. Le Widget Text, il est là. On fait Footer Sidebar, ajouter le Widget. Et il va s'ajouter ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, on va marquer Payement Sécurisé. Et ici, on va coller, hop, je vais ignorer. On va coller le petit code que je t'ai mis sous la vidéo. Donc je te l'ai collé sous la vidéo. Tu as juste à le copier-coller et enregistrer. Donc là, normalement, c'est enregistré. On va rafraîchir la page. Et on va aller voir tout en bas. Alors là, c'est très moche. Tu vas me dire, c'est très moche ton code. C'est normal, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'image. Tu vois, quand on va dans le code, pour le moment, c'est juste marqué Image Mastercard, Image Visa, etc. On va donc aller sur flaticone.com, tu vois, pour aller télécharger des icônes. Donc là, on n'est pas sur l'accueil. Voilà, on est sur l'accueil et on va maintenant télécharger des icônes. On va commencer par Visa. Donc on écrit ici Visa. On fait Entrée. Et on va avoir différents designs pour carte bleue Visa. Donc là, par exemple, celui-ci est pas mal. On clique et on va voir ici, tu vois, Pack. Donc on va cliquer ici parce qu'on va avoir tout un pack avec Visa, Mastercard, Paypal. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc on clique et on va faire PNG, 64 pixels, Free Download. On ferme et on va faire la même chose avec Mastercard. On clique. On clique sur PNG, 64 pixels, c'est largement suffisant. Free Download. On ferme. Pareil pour Paypal. On clique. PNG, 64 pixels, Free Download. Et voilà, on a nos images qui sont là. En plus, il n'y a même pas besoin de les renommer puisqu'elles sont déjà nommées. Et donc on n'a plus qu'à aller les mettre ici dans nos médias. On va cliquer sur Médias. Et on clique sur Ajouter. Choisir des fichiers. Et donc, dans les téléchargements, normalement, on va avoir Mastercard. On va choisir plusieurs, donc Paypal et Visa. Donc on choisit les trois qu'on veut. Ça va être en train de s'uploader. Tu vois, ça ne va pas être très long. Et voilà, donc là, on a les icônes qui sont uploadées sur notre site. On n'a plus qu'à aller chercher SSL. On tape SSL et on va essayer de trouver quelque chose de rassurant, en tout cas, de professionnel. Alors, par exemple, celui-ci peut convenir, je pense. C'est pas mal. PNG. Là, on va mettre un petit peu plus grand. Je ne sais pas trop au niveau de la taille ce qu'on va mettre. On va mettre 128. Free Download. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation. Merci. 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 Merci.